Musique 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 On est bien dans la maison L'herbeur c'est celle-ci 325 Et on est resté en prenant une petite montée pour l'instant, je te souhaite bonne route et je te dis à tout à l'heure. Eh oui, il est là. Eh bien oui, ce serait bien. Et toi, le thé, il est où ? Je ne peux pas. Alors, c'est l'ouverture avant l'ouverture. Ah bon ? Oui. Et puis, il y a déjà du monde qui est arrivé. Non, non. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Le café ? Ah oui. Et il est tout chaud avec les croissants, les pains au chocolat et tout ça. Vous voyez ? L'ouverture est normalement dans une demi-heure. Si je me suis là bien, mais tout le monde est déjà là. C'est bien. C'est bien. Merci. Bonjour. Allez-y. Alors, passion radio. Voilà. Ils sont déjà bien actifs. Déjà, avec un immense stand. Et qu'est-ce qu'il a fait ça ? Donc là, l'ouverture normalement elle est dans une bonne demi-heure. Donc tout le monde n'est pas encore là. Tout le monde n'est pas encore là que les visiteurs sont déjà en place. Enfin, n'importe quoi. Ils sont déjà rentrés en balade. Ah oui. Ah oui. Il y a du matériel. qui ont disparu. Oui. Oui. Parce que cette semaine, tu parles de ça. Cette semaine, ça fait le deuxième décès dont je t'en parlais. C'est vrai. C'est vrai. Vous allez me signer un partenaire avec notre métier. En cas de catastrophe naturelle, on a nos membres à disposition et le matériel. Voilà. fcba 33 c'est la dracèque des civils avec christophe à la gauche hier j'ai repéré un midland 7001 ils l'ont caché où ils l'ont caché où il est il est il n'est pas loin non il n'est pas déjà parti salut le 7001 il est déjà parti il n'y avait pas un 7001 sur le stand j'ai mis les lunettes qui sont juste là en face là il y a une belle bête il est faux au niveau d'affichage il y a un des on s'en fout du point il est donné je plaisante c'est pas trop bon soir il est du 38 en continue c'est celui-là c'est celui-là un fichage de fréquence ou de canaux ? c'est celui-là un fichage de fréquence parce qu'il y a les deux versions oui oui il y a 70001 et 70001 ça c'est un 70001 je le fais à 110 d'accord le 788 il est à réviser je le fais au moins d'accord c'est vrai que là on n'a pas passé à des prix mais ça l'a fou les mecs ils mettent ça à 400 euros oui yazu avec radio amat.fr oh la vache là il y a de la bête là nous on est à fond là j'ai eu à Noël notre groupe qui arrive vous êtes à combien de venir de Kali ? alors donc en haut on a des ah bah ils sont éteints pour le moment tant mieux c'est des LED et celle-ci qu'est-ce qu'elles foutent comme QRM donc un filtre deux filtres trois filtres plus ceux du poste il y a Christophe qui est en route j'ai bilan d'accord 07 33 07 d'accord appel général appel général de 14 km 33 06 portable salon de marraine ok j'aurais dû prendre tout à l'heure quand tu avais du monde en fréquence elle a filmé elle a filmé elle a vu elle a vu elle a vu 32 euros la voiture et 42 euros il y a 40 euros oui on a des rados en nature et oui 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 j'étais à Bordeaux enfin et l'heure du mythe Donc pour recevoir quelque chose, eh bien il faut ce qu'il faut. Alors on est là à 6 mètres. Donc voilà, la présidente Himalaya R5, donc avec le kit radion à 6 mètres. Donc là, il y a des antennes de partout. Il y a des antennes de partout, 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 partout. Alors on va faire un petit tour. Voilà, on revient. Jacques, c'est Jacques. D'accord, c'est ouvert déjà, c'est ouvert avant l'ouverture. Très bien. Comme ça, c'est parfait. L'entrée ? Oui. À l'opposé de la sortie ? Bon d'accord. Là t'es battu. Ça, non mais ça c'est la réponse de Nas, de quelqu'un qui est... Ouais, il faut que j'aille prendre mon petit déjeuner. Ah oui, d'accord. Et il est temps. Ouais, mais tu bois du muscalette là-haut de quoi ? Parce qu'il est énervé comme ça le matin. J'habite en plein milieu des vignes. À quoi vous voyez ça ? Ouais, bah ça se voit. Officiellement non, c'est devant. Mais le plus court, c'est là. Ah bon, merci. Putain, il y en a qui prennent des photos de l'installation, c'est bon ça. T'as des cocaignes ? T'as l'antenne, elle penche. Il y a un bout qui penche. Putain, c'est curieux ça. Pourtant, j'ai boulonné, j'ai vissé. Ah. Faudra que je vois ça de plus près. Le filetage. Donc là, il s'est en train de mettre en place le chapiteau pour le gastro ce midi. Là, je ne comprends pas trop là. Ça doit être pour le sens du vent. Ouais. Donc là, on va faire un petit tour sur le parking. Alors, j'espère que là, sur le téléphone, on verra bien. Ah, une Skyper. Alors, comment... Waouh. D'accord. Pieds télescopiques. Trépieds télescopiques. Ça, c'est un... On dirait un trépied militaire. Et là, Skyper, dessus. Waouh. Là, il y a une belle installation de fait, là. Alors. Ok. Voilà. On voit comment il s'est repiqué pour aller directement à l'intérieur. L'intérieur. Ah. Il a la station qui doit être derrière. Ouais. On ne voit rien là devant. Donc, ça... Ah, si ! Au plafond. Waouh. Alors, que je cache un peu comme ça. Voilà. Le micro ouf. Un micro de ouf. Du matériel de ouf. Une installation de ouf. C'est forcément un mec de ouf. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Oh oh. Alors là. Eh oui. Eh oui. Il roule comme ça. Peineau solaire. antenne directive et là, c'est parfait qu'est-ce qui est parfait ? je fais le tour du parking j'ai indiqué ma caméra salut, j'ai indiqué ma caméra du coup, je fais mon petit reportage vidéo avec le téléphone quand le plan A est HS on passe au plan B et là ah oui, d'accord tu es déjà dans la bidouille oui, parce que j'ai pété le câble de ma fille ok il faut bidouiller, mes gars moi j'ai tout pour réparer, j'ai même réparé mon 817 sur mes genoux je veux te dire ça c'est les croissants tu as moins de matériel qu'avant j'ai l'impression tu rigoles, non ? il me semblait que tu en avais un peu plus il y en a plein de cas la boîte là il y a le numérique j'appuie sur le bouton ça démarre je vais t'envoyer du numérique ah bah ouais mais il y a mon plutot qui démarre pas il y a un machin qui va pas il y a toujours quelque chose qui va pas je dis mon pauvre monsieur on a une vie une vie compliquée si vous savez en général ceux qui se pêlent le plus c'est ceux qui en font le moins ah oui c'est comme chez les chinois chez McKen c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins c'est ça c'est ça c'est exactement ça l'aventurier des ondes ouais radio amateur aventurier des ondes je crois qu'on peut dire ça comme ça ah si au contraire au contraire si aujourd'hui c'était la normalité si avant c'était la normalité je veux dire aujourd'hui c'est plus qu'une qualité ouais je vais continuer ma balade ah putain ça marche t'as droit devant il y a une espèce d'installation aussi qui est pas mal je crois qu'il y a ah bah oui il y a 6 mètres aussi comme quoi dans ce genre d'expédition on va dire 6 mètres si bien suffisant il y a on va dire qu'il y a il y a qui est qui est alors ah oui j'ai pas fait gaffe tout à l'heure mais de ce côté ci ah ben là c'est plein partout bon il ya encore des pièces pour se garer mais c'est déjà pas mal pas mal rempli et et on va retourner l'intérieur voir un petit peu comment ça s'agit toujours tu sais que moi si j'ai pas une sucette derrière là à la main je fais pas de radio alors je vais faire je vais voir si je peux passer par là il ya quoi comment ça se présente c'est bon alors il est voilà neuf heures mois dix voilà il n'y a pas grand monde c'est vu l'heure c'est la journée commence juste on a un surplomb de fcb à 33 pino charenté cognac avec juste à côté de nous bon ça ça va nous amener de la propagne ou du qrm zénith antenne droit devant allez je n'ai pas vu je n'ai pas vu le plus je n'ai pas vu le plus ah oui je me sais je me sais je me sais pas je me sais pas je me sais pas C'est bien la peine qu'il fasse lui. Non, 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 il est là. J'en achète un, moi, comme ça. Tu veux, tiens, mon portefeuille. Ah, voilà, il est là. On va tous, on revient. T'as vu comment je suis obligé de lever le bras, de voir ta grandeur. Bon, on est à 7 km à peu près, là, du salon, là. Je suis avec Fredo dans la voiture, là, on vient faire un petit tour, là. Ah, j'ai reconnu. Ok, ben, écoute, devine qui c'est qui est en train de filmer, là. Voilà. Ok, ben, écoute, moi, je suis à la station, Rémi fait les vidéos, hein. Donc, toujours pareil, toujours Qero. On était sur le 19, hein. J'étais sur le 19 pour lancer les appels. Alors, comme je n'entends des personnes, je vais monter sur le triple 5. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'entendrai du monde. Eh ben, t'as bien fait, ben, nous, on bavage dans la voiture, là, avec Fredo. Donc, c'est pour ça, je ne peux plus écouter de ça, mais on a reconnu ta voix, voilà. Ben, ben, c'est centre-tête, écoute, c'est centre-tête aussi, le véhicule. Bonne activation, et à tout de suite. Alors, le but, nous, c'est d'en discuter autour. Ok, ok, il y a 100% QSA. On monte le bassinet, et on se retrouve avec mon plaisir. On vous entend avec mon plaisir. C'est quoi ? Je suis à rentrer, voilà. Reg, d'un bâtiment. J'en ai envoyé un messagère. Oui. Ça va ? Comment vas-tu ? Ah ben, je suis parti. Ça va ? Ah bon ? Je suis content. Ah, oui. Je commence à mettre sur la B2. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis parti, je suis parti. Je suis parti. On se sent. Je suis parti. 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 Il y a des gens. Je suis parti. Donc, il faut savoir que je... Avec l'argent des contribuables, contrairement à ce que certains disent sur Sud-Ouest, c'est un financement. Voilà, là il commence à y avoir du monde, alors il est 9h15, Jean-Guy devrait bientôt arriver, je lui ai un message de sa part, alors voyez un petit peu ça. Oui, j'ai coupé la station parce que, comme vous parlez au micro, j'ai dit, pour éviter qu'il y ait bien retour, j'ai mis la station en satellite. Là, il commence à y avoir du monde et c'est qu'un début. C'est qu'un début, donc ça laisse, je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça va être là tout à l'heure. Ça, c'est le coin pour la propagne. Bonjour, M. Donny, 14 km 3306 de 14 km 7910, qui était en QSO avec Coyote, qui se trouve sur l'île de l'Hérault. Ok, 14 km 10 quelque chose, c'est 14 km 3306, Daniel Portable, Salon de Marraine, avec 3301. 7910 Oui, 7910, les 88, c'est parti. Mais non, Daniel, c'est 3309, mais l'opérateur que tu entends derrière, c'est 7910. Bonjour à tous. Salut, M. Donny, attends, attends, je le marque, voilà. Isabelle, voilà. Tu es loin ? Disons, ça protège en même temps, il ne faut pas avoir de retour. Dans les bouchons, on se croirait sur la 80, sur la rocage de Bordeaux, merci, bienvenue au bord de la plage. On se croirait sur la rocage de Bordeaux, non, ce n'est pas possible, parce que tu es à côté, là. Ce n'est pas possible. J'ai dit, on se croirait sur la rocage de Bordeaux. Vas-y, là, on ne sort pas de différence. Ah oui, pardon, oui. Tout à l'heure, je vous laisse la démonstration. Au revoir, c'est quand ? Comment ça se passe ? Tout à l'heure, c'est pas possible. Excellent ! Je vous fais un petit coucou tout à l'heure. Très très grave. Bonjour Isabelle, l'opérateur Grand Bleu, 14 km, 7010. J'en profite, je te transmets les habitudes de 14 km, 77, 39. Il y a dit qu'il n'y a plus personne que j'ai 19, 3 mois. Ah, c'est son frère ! Bonjour ! Eh oui, bonjour, je suis le grand frère. Je suis de courant, déjà prévenu sur mon profil. As-tu pour toi ? Bienvenue. Bienvenue à tous les Gémi-Sopharelles. C'est un fréquent, bien sûr. Je ne peux pas dire quoi dans le temps, quand tu sors ? Ce n'est pas facile. C'est un fréquent, il y avait partout, quoi. Enfin, au départ, c'était sous le 27 mégas. Les ARF, c'est un FM 22, et après, les ARF plus, c'est au Disney. C'est harmonique, quand même. C'est tout mode. il y a une tension des Gémi-Sopharelles, ce match qui va vous faire en fin. Je serai arrivé dans 23 minutes. Allez, verrez, il s'est un sèche, j'ai toujours lui, là, le macaron. On est au fond à droite, tu ne pourras pas nous louper, on a inventé qu'on est juste en dessous de la scène. C'est pas la relation des gélos. C'est pour ça que je l'ai vite enlevé de suite. Alors là, il est sur la fréquence du relais radiomateur local. Oh, Madame Jamby ! Ok, justement, j'étais venu sur le 19 parce que je ne savais pas si tu étais équipé 27 mégas en mobile. Donc, 100% QSL, Jamby. Ta place est réservée. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Voilà, écoute, j'espère que tu n'as pas trop de monde sur la route. La place est réservée. J'ai envoyé un petit message à Rémi pour lui dire que je serai normalement présent avant de vous rendre. Ça devrait être fil poil. C'est pas vite, mais pour l'instant, ça roule. Je suis à 3 km de veau, en théorie. Donc, j'espère que tout va bien se passer jusque là et qu'on va pas être dans les bouchons. Ok, Jean-Guy, 100% QSL. Oui, il y a du monde qui monte sur l'île de Somatel, sur l'île d'Oléron. Puisque nous, on était au pied, comme tu le sais, à l'hôtel de Bourse Franc, au Terminus. Donc, on voyait la rotation des véhicules là sur le pont. Et c'est vrai qu'il y avait du monde qui descendait comme pimenté. Voilà. Donc, bon, écoute, ça va être une immense joie de te voir au moins en visu. Et... Alors, les autocollants, 6 billes, ça marche. Ça marche. Ça se vend comme du petit pain. Mais il y a du stock. On a prévu. Si vous ne connaissez pas les cartes bleues, on est d'accord. Alors, il y a des pins. Tu veux quoi ? Tu veux un pin ? Il y a les autocollants. Les cartes de visite, c'est gratuit. Oui, hein. Ça y est ! Ça va, quand même ! T'as mis le temps de... Je suis encore, là. Autocollants en kilomètre. Ah, Rémi. Oui. Je suis encore. Toi, je l'ai un mal graphé, donc. Ah, oui ! Comment le... Le pin ? Mais c'est un pin, c'est de la police, ça, non ? Mais non, c'est le vôtre. Oui, tu vas pas que je plaisante ! T'as couru à 200%, là ! C'est pour ça que je l'ai mis, là. 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 C'est pour ça que je l'ai mis portefeuille, il y en a qui ont peut-être pas prévu. Il y a de la police. Ah, oui, vite fait. C'est ça. Je l'ai jeté, là. Eh oui, c'est pas parce que je suis... Je fais partie des organisateurs que je ne dois pas payer, aussi, les autocollants. Normal. Qu'on demande pour les hôtes, on le fait soi-même aussi. Logique, hein ? Ça va. C'est cher, oui. Mais attendez, t'as assez... Un... 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 Un Stryker. Un Stryker, toi ? Un Spike ! Un Spike ! Un Spike ! Alors, tu vas bien ? Oui ! T'as fait bonne route ? Ah oui ! C'est bon, quand même ! Ah, ça dépend... T'as la radio dans la voiture ou pas ? Oui ! Bon, ça passe dessus beaucoup plus vite, toi ! Regarde, moi, par exemple, quand je suis passé sur la rocade de Bordeaux dans les bouchons. Mais qu'est-ce que je me régale à la Cibi ? Mais qu'est-ce que je me régale ? À chaque fois que je suis content... Qu'est-ce que je me rends compte ? Qu'est-ce que je me rends compte ? Qu'est-ce que je me rends compte ? Ok, bonne balade ! Qu'est-ce que je me rends compte ? Qu'est-ce que c'était quoi, en fait, ton... 14 km, 8 010. 14 km, 8 010. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je me rends compte ? C'est ça ! Tu fais un coup de la Dundi pour te dire... Salut, comment tu vas ? Dundi, tu vas te dire ? Depuis le temps qu'on ne s'était pas venu ? Oui, oui, ici, donc c'est le champion, oui, c'est que... Oh ! Pardon ? Depuis la radio... Alors, cette année, je ne suis pas allé... C'est le monsieur à l'espoir ? Non, je n'ai pas venu cette année, c'est... Vous voyez un petit peu ? Ça, c'est l'amitié entre... Entre civistes et radioamateurs. Non, non, mais attends ça, tu as fait de la radio, on peut... Oui, voilà. C'est... Oui, voilà. Ah, moi, je m'en fous. C'est, voilà. On est unis, justement, par les ondes. Même si ce n'est pas les mêmes bandes de fréquences, c'est des ondes quand même, et ça va être grand plaisir. C'est que si il n'y avait pas eu de civistes, de postes civiques, peut-être que j'ai fait mon AVC au Pays Basque, je ne serais pas là aujourd'hui pour te parler. Voilà. Eh bien, merci. Au revoir. C'est super. Exactement. Et c'est un seul endroit, c'est toujours, où les gars, ils sont habitués, voilà, les secours, ils ont un petit pocket, d'un côté à l'autre, ils s'en passent comme eux, et c'est comme ça que les secours sont arrivés à s'aimer, pour s'occuper de moi, et que... j'ai été fait en position, appliquant le Bayonne, et je me suis payé, ils m'ont payé un tour d'hélicoptère. Si je pouvais arriver en Vannes, on est ensemble. Et le bonheur, c'est 250. Et le bonheur, c'est 250. Et le bonheur, on va essayer de faire un peu les bénéfices. Ça va ? Bonjour. Bonjour. C'est vrai, non ? Salut ! Il y a tous les meilleurs qui arrivent, alors je vais mes cartes. C'est quoi ? Allez ! Bonjour, je suis un de tes abonnés. C'est tout nouveau. Il y a deux choses pour toi. Oula ! Très bien au secours ! Non ! Il est en train de me faire des propositions malhonnêtes. Il y a un rapport de l'argent ou pas ? Non ! Il a dit deux choses. Donc un, c'est à bouffer. Quelques choses à bouffer, pourquoi ? Et deux, tu as le bonjour dès que tu rentres. Hors cas de 40. Ok ! Oui ! D'accord ! Je suis passé le portlier parce que, comme on dit, je suis une bonne vie, je veux m'équiper. Je suis passé le portlier pour m'équiper. D'accord ! J'ai à voir un 3009. Ah oui ! Comme je n'ai rien, j'ai hâte de venir ici. Il faut que je m'équipe mon thème. Alors, moi au niveau matériel, à la différence de tous les autres, on expose du matériel pour en parler autour. Aussi. Voilà, donc pour m'ouvoir, redynamiser la civile. C'est pour ça que je viens, c'est pour ça que je viens. Oui, voilà ! Vous voyez, j'ai déjà fait un petit tour, j'ai... Il commence à y avoir du monde, là ! Eh bien ! Oui, oui, oui. Je viens de vendre, là. Ça fait trois heures de... Il va y avoir deux heures. Ah ben, j'ai reconnu tout de suite ta voiture. Et l'antenne sur le capot du dessert. L'autre sur le toit. Et là, regarde-toi, là, pour l'activation qu'on fait à l'intérieur. Tac ! On s'est mis l'antenne ici. Voilà. Comme ça, là, dans la remorque. Là, c'est nickel. Donc, je la pose n'importe où, ça, tac, et puis je peux... J'ai vu ça... Bonjour ! Bonjour ! Je n'ose pas te déranger, toi. Bonjour ! Bonjour ! Et comme j'ai niqué ma caméra, je suis passé au plan B avec le téléphone. Ben oui, c'est ce que j'ai envie de dire à Fabienne. Au pire, ça ne va pas. Quand... Quand tout va trop bien, c'est bien monotone. Il faut qu'il y ait une connerie qui arrive. Ben oui, t'avais bien sûr ! C'est bien sûr, c'est pas drôle. Voilà ! Voilà ! Là, 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 là. Ah ! Elle est là, elle est là ? Oui ! Ah oui, bah t'as là, elle s'en est rendu compte ! Ah ben, je vais sauter dessus ! Alors, au niveau antenne, ça dépend un petit peu de ton budget. Si c'est un petit budget, t'as le genre, comme là, RML ou ML 145. Ouais, 155, ouais. C'est le genre d'antenne qui est très bien, surtout pour ceux qui font du 4x4, un truc comme ça. Parce que, vu le prix, tu la pètes, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Sinon, pour le DX, pour tout ça, tu as beaucoup plus conséquent. Bon, les radians, c'est du rajout, hein ? Ouais, 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 je sais, parce que normalement, la 5,000, elle n'est pas... Alors, celle-ci, c'est la version perçage, elle est à quelque chose comme 110€. Ouais, ouais. Mais dedans, c'est une salle faille de paquet d'argent. Ouais, ça correspond à la Striker. Oui, voilà. Ça correspond à la Striker. Voilà. Alors, justement, j'ai un copain qui l'a, la Striker. Et d'après lui, la Striker serait juste un niveau au-dessus. Oui, ça correspond. Après, il faut vraiment tester les deux, l'un côté de l'autre. Un jour, ça propague sur des balises, par exemple, déjà, pour voir ce que ça donne en réception. Si on veut quelque chose de vraiment précis, quoi. Je sais que moi, celle-ci, je l'ai testée avec une Santiago 1200. Un soir, comme ça, sur un parcours de magasin, j'étais, je ne sais plus, sur le camion. Oui, voilà. J'étais, je ne sais plus, sur le 19 ou 19 alpha en inférieur. Par chez moi, là-bas, en Gironde, j'ai une balise en plein, là, en plein dessus. Une balise qui m'arrive à différents niveaux. Ah, d'accord. Alors, je me suis pris mes repères sur un bout de papier, comme ça, avec la Santiago 1200. J'ai mis celle-ci. Putain, un point de plus. Et en QRM, je prends moins de QRM avec la Wilson que la Santiago 1200. La Santiago 1200, j'ai juste glace qui passe en permanence dedans. Celle-ci, non, quoique, c'est un petit peu aléatoire. Et, euh... 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 Et, euh, là, t'as pas eu le temps de faire le tour du parking, de toute ça, euh... Encore, j'ai déjà cherché une place par là. C'est... 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 C'est une forêt, euh... T'as une forêt d'antenne, hein, t'as regardé à la suite. C'est, euh... Ça, ça arrive de partout, là. Ok, n'avoir pas trop force ! Ok, Coyote ! C'est déjà reparti ! Ok, tournée de l'intenérant, donc 100% de PSL. La taille à Christophe qui vient de l'arrivée, là... Oh ! Marseille ! Ouais ! Ouais ! Ok, frère ! Bon, j'ai trouvé le coup, tu l'as de débloure, tu as solide ! ... ... ... ... Alors, donc, on va commencer par refaire la présentation de la station. Donc là, la station expédition de la planète civile francophone, avec Daniel aux commandes de la station. Deux, trois trucs d'exposés, parce que cette année, on est nombreux au stand, pour changer un petit peu, une vue sur un SDR, dont l'antenne est cachée là ici, on fait ce qu'on peut, avec peu, disons qu'on n'a pas trop travaillé de sujet, voilà c'est ce qu'on va dire. En suivant, alors bon, la boutique, la boutique Kilomaque, la paix de civile francophone. Bonjour Monsieur Nandy. Salut. 3307, Zoulou. 3301 ? C'est toi Zoulou ? Ouais, ben oui. Ok. Et Jean-Luc, un collègue. Salut. Ancien, enfin civiste, mais écoute, il ne module plus comme avant. La doule matasse, il y a tout ce qu'il faut, mais... Il faut prendre le micro. Oui, mais je le penche pour le proposer. Il faut pas avoir peur du micro. Alors, j'ai pas peur du micro, j'ai été vice-président du Radio Club. Il n'y a pas de dents au micro qui... Oui, je plaisante, je plaisante. J'étais vice-président du Radio Club du Saint-Denis-de-Pilage. D'accord. Avec Marc Elstis-le-Vert, qui est décédé. Écoute, c'est un plaisir d'échanger la semille de papauterie. J'ai fait ça, j'ai fait même des concours. Quand on se tope sur la rocate de Bordeaux, je t'ai dit que... On s'est déjà eu deux fois. Quand ils chopent la bolette aussi. Moi, ce que j'adore sur Bordeaux, c'est quand on est coincé dans les bouchons. Je passe davantage de temps à la semille. Tu m'étonnes. Je me régale comme ça. Je vois les gens tous grincheux dans la voiture, à maudire l'autre qui est devant, à clacsonner et tout. Moi, je me fais plaisir pour ce tourner à la semille. Tu m'éclate. En plus, ils ne rendent que la mine. Oui. Et donc, le dernier coup, c'est quand aussi lundi que je t'ai eu ? Oui. Tu es débauché lundi matin ? Je n'ai de Mérignac. Oui. Excusez-moi. Lundi matin, tu veux ce qu'on entendre, je suis sur Bordeaux. Si je t'entends, ça sera depuis Saint-Emilion. D'accord. Parce que moi, je vais faire une déménagement. Le mois d'août, je visais sur la rue Francis-Garnier. D'accord. Donc, à mon avis, je vais être tranquillou dans le camion. Pour l'août, je ne vais que deux fois sur Mérignac. D'accord. Et bien voilà. La semaine du 15 août à Mérignac. D'accord. Ah bah oui, il serait 120 parce que moi, je serais en vacances comme au mois de septembre. Au mois de septembre, tu m'en donnes à papa. Alors avec le masque ? Alors, vous ne vous connaissez pas, c'est jamais vu. Bon bah d'accord. On s'entendit parler d'il. Ah ça y est, qui sait que personne ne me connaît ? Je suis là incognito, moi. Oui, c'est vrai. Pourtant... Je suis là en sous-marin. Salut. Ah bah c'est Yves, tour bleu, 14 km, 79.10. Putain mais tous les kilomècles seront du là aujourd'hui. Oui. Ah mais 33, apparemment il y a du monde. Oui. Il y a du monde à 33, ouais. 33, euh... Ah je ne sais plus. Ah mais il y a aussi deux YL. Oui, il y a Isabelle, la remède. Et Hélène. Hélène qui vient de Camper, ouais. C'est de tout là-haut, ouais. Oui. On l'a vendu. Ah mais j'ai trouvé ça en dehors. Ah bah je vais sûrement y aller. Ah bah tu vas voir l'installation de l'installation pour expédition. Ah oui. Avec l'antenne qui est perchée à 6 mètres de haut dans la remorque. Ah d'accord, j'allais voir ça, ouais. En plus le testeur qui est à côté. Je transmets les amitiés de 14 km avec 77, 39. Tout le monde fait des QSP ce matin. Oui voilà, c'est ça. C'est excellent quoi. Parce que t'as eu en contact une fois. Ah bah tout ça retourné. Quand t'étais en pouche. Tout ça retourné. Et puis voilà. Donc c'est bon. C'est un grand bazar. Et sinon on a aussi, j'ai vu Baltibor 17. Il apparemment te connaît. Baltibor 17 ça me parle. Il est sur Tony Boutin. Ça me parle oui, effectivement. Oui, je te connais. Parce que j'étais en contact avec lui hier. Parce qu'en temps en temps on est en contact. Oui d'accord. Et puis, euh. Et puis 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 euh. Je connais pas. J'ai dit moi personne ne le connaît. Je suis là au sous-marin. Ça marche pas bien quoi. Ah non ça va. Ça c'est pas bien. Ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est dans la boîte. Bon alors. On va continuer la présentation. Donc là. Jean-Guy Brest. Alors. Il a fait avec euh. Didier Vercher conjointement. Un livre. Un livre retraçant l'histoire de la CBI. Mais pas la CBI des autres. La CBI pratiquée par eux-mêmes. On ne. On ne parle jamais euh. On ne. Comment je vais dire. J'ai en train de chercher ma phrase. J'aurais dû la travailler avant. Parce que j'ai l'air con là. Euh. On parle. On s'est parlé de ce que l'on a fait. Oui. Et nous après Ludivine et moi. Oui euh. Euh. Notre. Notre. Notre vie de CBI c'est depuis euh. 30 à 40 ans. Puisque Ludivine avait même commencé avant moi. Donc. Oui. Voilà. Et bien pour ma paire. Didier s'est consacré lui à faire tout l'historique de la radio. Et de la CBI depuis les signaux de fumée. Jusqu'à. Jusqu'à. Jusqu'à la CBI. Hum. Et alors. Ben pour ma paire j'ai commencé en 1982. Mais j'étais sur les ondes déjà dans les années 70. Ouais. Sur les Takibaki. Ben oui bien sûr. Ah oui. Et je m'avisais à les vidouiller à l'époque. Il y en a beaucoup pour commencer comme ça. Voilà. Je m'avisais à les bricoler à l'époque. Pour les améliorer et tout. Ouais. Et je me souviens une fois j'ai eu une dame comme ça. Mais tant mieux. Euh. Ils étaient réglés sur quoi ? Canal 15 ou 14 je sais plus trop. Oui 14 souvent. Ouais ouais. Autour de ça. Et dès ce coup t'as j'ai eu une dame qui me répond. Ouais. Alors j'ai voulu la questionner. Tu sais. Elle a commencé à parler avec et tout. Mais bon ça a été compliqué. Ah oui évidemment. Ben oui à l'époque c'était pirate. Ah bien sûr. Et puis ça faisait bizarre de se dire. On parle à deux des fois puis on entend quelqu'un d'autre. Tiens c'est connu. Et oui voilà. Après ça. Alors à ce moment là. Sur les taki walki je m'amusais à parler dessus. Avec ma mère. Ouais. Avec de copains. Avec copines et tout ça. Et puis quand j'ai entendu cette voix. Cette voix adulte. Ouais. Complètement inconnue. Ça. Ça tétille. Ouais. C'est bizarre. Oui. T'as envie de savoir. Bien sûr. T'as envie de savoir plus. Ouais. Et là en 82. Découverte de la CBI. Ouais. 22 canous. Wow. par rapport à moi qui sortait d'un ou deux canaux c'était mieux oui c'était c'est du nu magique c'est entendre du monde super QH de tous les côtés et puis comment leur répondre vraiment sur notre canal super QH super convivial franche rigolade pas de prise de tête rien génial un monde merveilleux qui s'ouvrait à moi d'un seul coup en 82 le 4 mai 1982 dans l'après-midi d'accord pour te dire que là je ne me ratine pas un an après l'élection du président Mitterrand qui avait permis la légalisation de la CB justement au 10 mai 81 suite à cette élection qu'il y a eu les 22 FM après quelques rembaudissements parce que juste avant ça la CB a voulu être interdite en France mais ça avait déjà tellement envahi la France qu'ils ont été obligés de la légaliser ce qu'il y a c'est que ça représentait un sacré électorat aussi voilà mais maladroitement d'un premier temps oui avec les 22 canaux FM voilà et puis l'année d'après les 40 canaux en 83 voilà où là c'est passé aux 40 canaux multimode tout à fait une grande grande évolution qui a été on va dire rectalisé après en 91 mais pour rien changer au bout du compte voilà c'est ça rien du tout malheureusement c'est oui malheureusement c'est pas foutre les gens qui ont voulu faire passer les 120 canaux mais qui ont été refusés par d'autres oui c'est ça bon on va pas rentrer dans les détails on est pas là pour ça non non mais on pense la même chose c'est voilà on va s'arrêter on va s'arrêter là tout à fait merci FCBA 33 donc FCBA 33 association d'assistance radio tout type de radio oui tout type d'assistance en même temps oui tout à fait je te laisse parler et de plus nous sommes partenaires du plan communal de sauvegarde de Florac ce qui consiste nous avons mis nos membres et notre matériel à disposition de la mairie en cas de catastrophe naturelle ok ça c'est pas n'importe quoi ça correspond un peu à la DRASSEC ce que fait la DRASSEC oui oui pas important mais bon il y a une place de réseau de communication pour la communique oui oui ah oui alors là chapeau bas oui parce que c'est vrai que chez nous c'est un truc qui manque on va dire je dirais alors je parle pas non je il manque aucun truc dans ce que je viens de dire les radiométrières c'est un truc qu'ils font depuis toujours oui mais au niveau à notre niveau on va dire il n'y a pas grand chose mais c'est à nous à le prouver oui voilà parce que avec ce qui se passe avec ce qui se passe actuellement en France avec les incendies et tout ça je pense qu'il va falloir de plus en plus vers ça il va falloir se réunir tous de façon exactement de façon à trouver une solution pour on est bien d'accord je pense que le RCI notre ligue nationale a quand même un rôle à jouer là dedans parce que voilà quoi la radio peut servir là dedans exactement en Gironde on a eu le cas qu'ils ont cherché des pompiers ils ont cherché des pompiers parce que la radio ne passait pas et c'est du numérique donc il va falloir alors là tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai qu'au niveau administratif on prêche pour le numérique parce que d'ailleurs on leur a dit que c'était bien oui d'accord alors c'est bien c'est l'avenir ok on va croire en ça mais bien sûr mais sans vraiment approfondir mais voilà c'est parfait c'est du zéro ou du un c'est du numérique c'est parfait sans des courtes distances tu passes ou tu passes par voilà c'est ça il n'y a pas de juste l'analogique tu as le goût mais tu passes quand même oui alors que le numérique il va te le couper parce que la qualité n'est pas si bonne exactement c'est le problème qu'il peut y avoir alors désolé si je fais ce reportage d'aujourd'hui avec mon téléphone j'ai dû passer au plan B voilà oui le goudron ça aime pas peut-être baisser dedans valait mieux que ce soit la caméra que moi mais bon je vais pas avec vous c'est pas grave j'ai un plan B je fais avec c'est vrai on a des commandes 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 pour qu'on arrive à ce parti oui c'est tout fini il y a ça qu'on a de la radio à mettre la radio exactement exactement on est bien d'accord voilà et c'est vrai que le problème en France c'est que les gens adorent critiquer adorent dire qu'il n'y a rien mais derrière ce manque qu'il y a il faut le créer il faut le combler je veux dire il faut le créer non mais n'importe quoi ce manque ce vide qu'il y a il faut le combler et comment on le fait en faisant par soi-même parce qu'on n'est jamais si bien salu que par soi-même c'est voilà exactement c'est comme moi je me souviens il y a une vingtaine d'années où quand j'ai commencé pour ma part quand j'ai commencé à avoir la CBVC au lieu de faire comme pas mal disent il n'y a plus rien il n'y a plus rien j'ai remonté les mains je me suis mis au travail point barre voilà et vous ce que vous faites c'est la même chose mais dans votre partie voilà en utilisant aussi la radio bien entendu oui les citoyens oui 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 exactement là tu me fais penser à un truc il y a quelques années les inondations les fameuses les fameuses catastrophes qu'il y a eu dans le sud-est de France avec les inondations et tout tous les réseaux étaient coupés il n'y avait plus rien mais à quel moment ils se sont dit si on utilisait la CBVC qui de toute façon n'a pas besoin de passer un examen une licence ou quoi que ce soit pour être utilisé il leur suffisait de mettre en place à la mairie par exemple ce n'est pas de pays non mais suivant l'idée de certains pays européens qui sur chaque mairie a installé des antennes radio j'ai trouvé ça ah bah tiens voilà exactement et chaque année il y a une association nationale qui vient vérifier le bon fonctionnement de tous les voies et bien voilà on a gagné voilà on part de l'Europe justement prenons le bon exemple et le développement parce que c'est vrai que je vois au niveau des radiamateurs c'est excellent ce qu'ils font et il le faut il faut que ça continue il faut que ça continue et il faut qu'il y en ait davantage par contre le matériel reste utilisable que par une poignée de personnes qui est autorisée à l'utiliser voilà à la différence de la Cibi où on attrape le micro on appuie sur la perle de micro on envoie des infos qu'on a besoin d'envoyer mais après justement rien ne nous empêche de travailler avec des adresses secs qui eux sont que les musées officielles voilà donc ils peuvent transmettre en préfecture oui et nous à côté mettre un autre PC qui sera voué aux concitoyens oui parce qu'on touche quand même des rencontres complètement et notre parcours de fête oui oui parce que je le fais un peu quand on il y a du travail en Saint-Belot tu vois oui ah oui tout à fait oui et bien voilà exactement exactement surtout que pour certains alors avec les nouvelles technologies et tout certains pensent que c'est compliqué mais au contraire si on va par là la complexité dans la simplification la classification oula je vais pas réussir de la correctement la place oui bon bref on m'a compris de l'utilisation ça c'est dans la boîte c'est fait il comprend qui peut non mais c'est tellement simple à utiliser qu'il y a rien de compliqué on appuie on appuie c'est un peu des micros pour parler on relâche je peux écouter après la partie installation on laisse faire ceux qui savent le faire et puis c'est tout mais il y a toujours quelqu'un dans les parages qui sait comment installer exactement ou alors comme là moi là tout à l'heure la 2h bon là j'ai ma remorque j'ai mis une antenne à 6 mètres de haut elle a été vite montée voilà dans le quart d'heure l'antenne elle était en place voilà et le câble de brancher derrière et puis voilà et là je l'ai mis dans la remorque j'aurais pas pu la mettre dans la remorque j'ai toujours le plan B pour ça j'ai des piquets et tout je la mettais sur n'importe quel terrain on tirait les câbles et puis ça aurait été exactement la même pareille et c'est vrai que dans le cadre de catastrophes et tout c'est aussi simple à faire voilà il n'y a pas on vient de chercher midi à 14h c'est aussi simple à faire c'est voilà et après pour les réglages oui il y a toujours quelqu'un qui sait faire dans les environs pour faire tout ça et puis voilà quoi non mais c'est clair et bien merci je vais laisser les gens approcher parce que là je bouge un peu le passage et bien pareil donc là on a la boutique FCBA 33 c'est de l'association on a ah oui ça c'est l'OCDPC qui nous a rendu ça bah oui je vois bien pour les services rendus par l'association ah oui ah oui oui non mais c'est sûr c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe quoi non c'est tiers oui oui non il n'est pas là aujourd'hui et si vraiment l'ERCI veut s'engager là-dedans je pense que Pierre veut les aider parce que comment dire lui il est vraiment pour ça bah ça fera l'occasion d'une réunion oui mais il va falloir que l'ERCI s'engage auprès des autorités il va falloir participer mais il y a des alors il y a des trucs qui se font en ce moment mais tant que c'est pas officiel on peut pas on peut pas en parler c'est pas possible parce que comment parler de quelque non mais je veux dire par là c'est comment commencer à parler de quelque chose qui n'est pas encore fait en sachant qu'on ne sait pas si au niveau de l'Etat ça sera validé ou pas c'est c'est vrai que comment parler d'un truc qui n'est pas validé par l'Etat que l'Etat vient à refuser forcément c'est attirer la risée d'autres personnes inutilement oui mais bon il faut pas penser aux autres il faut pas penser ah mais je suis bien d'accord parce qu'il faut que sinon ça va t'avancera jamais l'être humain est critique donc c'est pour ça qu'on est obligé d'attendre que les choses soient validées oui d'accord je suis d'accord avec toi de façon officielle c'est comme à votre niveau vous avez aussi de votre côté et on n'en parlera pas des choses qui sont en cours et tant que c'est pas validé de façon administrative donc voilà ça reste un projet qui n'est pas encore signé donc on ne peut pas le jour où ce sera validé où ce sera officiel voilà on a ça on a fait ça on a fait tout ça pour y arriver aujourd'hui on l'a tant que nous on n'a pas donné la val voilà et là au niveau de l'Arcy au niveau administratif et tout c'est exactement la même chose disons qu'au niveau de l'Etat c'est pas validé il n'est pas possible d'en parler et ça c'est vrai pour n'importe quoi d'ailleurs c'est vrai qu'on voit tellement de gens ouais on va avoir ça on va avoir ça et puis le jour où ah bah zut on n'y en a pas la radio ce n'est pas que le DX il va être ah alors là tu prêches à convaincu tu prêches à convaincu la radio ce n'est pas que le DX la radio c'est aussi le local voilà donc là aussi je commence à un mal au doigt à tenir le téléphone ça me rentre dans la peau exactement parce qu'il y a la radio loisir il y a deux types de radio loisir il y a la radio loisir DX il y a la radio loisir QSO Loco et il y a la radio utilitaire et ça la radio utilitaire on ne peut pas la remplacer de façon tout aussi efficace tout aussi interactive oui j'ai cassé ma caméra c'est le fils alors j'ai passé vous êtes le fils à CDX non 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 attendez moi non si t'attends de me dis quelque chose je me remettrai pas le je suis un copain à 5 ans je suis de Bayonne oui voilà d'accord je reconnais bon je crois que j'ai assez parlé j'ai fait j'ai essayé de faire de la communique vas-y vas-y je parle beaucoup je suis un boulain ça tombe bien parce que moi j'ai que trop parlé je commence à avoir soif on parlait d'un mec qui s'appelle Dundee qui fait des vidéos de merde sur Facebook exactement oui oui j'ai vu ça il y en a marre de ses vidéos ça n'y vogne en plus je te le jure oui est-ce qu'il est pareil il habite en plein milieu des vignes en plus il n'avait plus qu'à servir c'est bon ça c'est bon ça oui il a quoi 18-19 ans t'es gentil c'est bon ? je peux ? il a 2-3 poils sur le menton c'est tout ce qu'il a il t'es bien négoï il t'es bien négoï et ça blabla et ça blabla non ce que tu vois tout simplement c'est l'ambiance et la mentalité qu'il y a sur la CB sur la radio oui voilà c'est à ne pas confondre ce que l'on voit sur les réseaux sociaux c'est deux mondes bien différents carrément sur les réseaux sociaux on partage l'information mais en ce qui nous concerne les uns les autres on va s'en tenir qu'à ça qu'à partager l'information le reste qu'on voit typique des réseaux sociaux dans le genre je suis le nombril du monde m'as-tu vu ? je passe mon temps à me plaindre nous on se sent pas concerné par ça ça ne regarde pas carrément c'est notre monde voilà nous notre monde c'est ce que tu vois là en ce moment voilà nous voilà notre monde c'est non voilà on se connait pas c'est la première fois c'est la première fois qu'on se rencontre mais la passion de la radio fait que comme si on se connaisse les océens depuis toujours c'est voilà quoi il y a beaucoup d'autres ici aujourd'hui pareil c'est voilà exactement là il y a du monde ah oui on a dit plus que 2019 non non et il est encore tôt il est 10h20 il est encore tôt il y a du monde qui va arriver encore ah oui oui ah oui oui il y a il y a il y a du monde qui va arriver encore bonjour monsieur nous notre but on ne veut rien par contre on crée vous faites de la radio un petit peu on crée des cuvessos autour du matériel ah bon le but c'est ça c'est créer des cuvessos autour du matériel je vois que tu filmes la pochette gros à l'image tu veux combien je ne sais pas il faut voir j'ai trouvé voilà j'ai payé mon dû non mais on ne va pas t'apprendre tu vas les donner elles sont plaquées or ouais ben dis donc tu m'en as même filé 3 t'as fait des petites bêtises alors ? oui très bien tu lui montres ? n'oubliez pas j'ai vu c'est oui hier soir j'ai tu t'en veux allez vas-y enfonce le couteau allez vas-y vas-y qu'on se fasse plaisir vas-y qu'on se fasse plaisir hier soir j'étais en train de on était tous sur le parking face au port de Bourse et France je ne sais plus pour voir ce qu'il y avait et tout je sors de la voiture non on voit juste l'épaule je sors de la voiture et ah oui présentation alors vous avez là monsieur WebSDR de Bordeaux-Fleurac voilà c'est lui le maître absolu du WebSDR et c'est grâce à lui qu'on peut savoir l'activité radio suivre la Propag avant même qu'on allume le poste chez soi enfin pour nous autres qui sont sur le sud-ouest c'est pratique et il marche toujours aussi bien bah ouais c'est c'est quoi 50 ? comme quoi c'est là qu'on voit l'amoureux du travail bien fait parce que depuis il y a d'autres WebSDR ou à d'autres WebSDR qu'en QRT ça c'était pour la petite lagoonette en passant ça c'est vrai effectivement donc pour en revenir à ce que je disais là je suis du coq à l'âne plutôt par là donc hier soir j'étais en train de faire une vidéo et tout ça je sors de la voiture et je me suis juste un poil cogné dans la portière et là la caméra qui a oublié de déployer les ailes et oui c'est de sa faute elle n'a pas déployé ses ailes du coup elle est tombée en place sur l'objectif là je sais pas parce qu'il indique un objectif qui n'est pas tout bloqué ah oui oui je ne peux même pas extraire heureusement que j'ai une carte SD dedans parce que je ne peux même pas on l'a branché dessus je ne peux même pas extraire ce qui est stocké dedans bon bah je suis quitté en acheter une autre c'est voilà écoute là tu vas moi tu veux gagner en qualité parce que tu vas je te concentrer à plus récent ou à plus récent encore plus de dingue j'ai quand même quelques exigences dessus si je ne veux pas trop modifier au niveau de mes supports c'est le vissage de la caméra sur la gauche et non pas au centre je le veux aussi sur la gauche parce que moi tout est déjà prêt pour ça je le voudrais aussi comme celle-ci en stéréo si je peux avoir la même chose pour carte SD dedans ce sera nickel parce que comme ça je passerai la carte SD de l'ancien au nouveau bon pour les caméras pour les batteries c'est pas gagné j'entends du bruit j'entends du bruit alors là j'ai cumulé la dernière fois quand on était là avec les néons pas les néons mais les leds qu'ils ont et tout là ils sont éteints Mais la dernière fois, tout était allumé. On avait ramassé des QRM comme il n'était pas permis. Alors bon, déjà, pour protéger tout le monde des QRM, le filtre passe-bas. Bon, un filtre passe-bas, ça marche à double sens. Le QRM éliminateur. J'ai vu le filtre, mais je n'ai pas vu le carrément. Voilà, le QRM éliminateur et le filtre DSP qui est à l'intérieur, qui est branché sur le haut-parleur. Ça va ? J'ai vu le filtre d'alimentation aussi ? Oui, j'ai rajouté un filtre d'alimentation fait maison, mais je ne sais pas si il est vraiment efficace. Ah, oui, alors. Alors, j'ai deux barrettes de ferrite dedans. Un pour le plus, l'autre pour le moins. T'as le mobilité, ça ? Oui. Il fallait faire ça comme ça, ou alors plus et moins sur la même barrette ? Je pense que c'est bien, je vais le dominer sur chaque... Tu penses que c'est mieux comme ça ? Ah oui, je t'ai dit. D'accord. Il y a des points après, ça, c'est qu'il peut y mettre aussi quelques... Oui, mais t'as les deux versions, justement. Non, mais comme ça, c'est bien. Et c'est pour ça que je ne savais pas trop où t'as les deux versions. Tu filtres à l'aller où il faut, c'est quand même. Oui. Oui, il faut, hein. Parce que les QRM, ça peut remonter dans les deux sens. T'as bien dimensionné le fil au niveau des diamètres ? Ah bah c'est du 2.5. Oui, mais je suis en 220 volts. Oui, mais j'essaie. Donc le 2.5, c'est suffisant. Oui, mais on peut faire un peu de puissance quand même avec les détails. C'est sur la LIM que ça tire. Oui, mais la LIM, la puissance que les autos fournis, elle vient de là. C'est pas, t'as c'est pas ? Oui. Donc il faut que ça puisse tenir, t'en filtre. Oui, mais bon, en filtre, ça serait à chauffer. Là, il n'y a que la puissance de 7.9. Ça se vit au fur et à mesure. C'est un bac... Ça tient quand même. Ah mais de toute façon, c'est une alimentation de 50 ampères, donc elle n'a pas chauffé. Non, mais la LIM, je ne t'inquiète pas, c'est ça ? C'est froid, on dirait que ça sort du frigo. Non, mais il n'y a aucun problème. C'est bon, je te demande. Oui, oui, il y a du monde, il y a au salon, donc il n'y a pas de soucis. Même au niveau de l'activation bateau, il n'y a vraiment pas du monde. Non, mais c'est suivant ce qu'il y a. Je te trouve, il y a du monde. Quoi ? Tu ne connais pas qu'à 2000 ? On est qu'à 2000. Qu'à 2000, oui, qu'à 2000. Ça fait un bon, qu'à 2000. Excellent ! Eh, pourquoi se prendre trop au sérieux ? Comment on peut faire autrement ? Exactement. Est-ce qu'on sera payé plus cher si on essaie d'être con quand même année ? Ça ne marche pas ? Non, ça ne marche pas ? Même quand on meurt, on n'est pas payé. Ah merde ! Avec celui-là ! Donc, autant sur la gueule ! Ouais, ouais, exactement, c'est gratuit. Eh bien, voilà, moi, ça me va. Moi, ça me va ! Tu vas mettre ça sur YouTube ? Alors oui, je sais que ça va faire repeat sur la vidéo, mais ma caméra, je l'ai niqué il y a soir. Donc, je suis passé du plan A au plan B. D'accord, donc ça, c'est le plan B. Ça, c'est le plan B. D'accord, et le plan B, il marche ? Lui, c'est la caméra, moi, c'est le panneau solaire. Et on ne va pas parler du plan C parce qu'on n'aime pas celui-là. C'est le plan con si je fais tomber mon téléphone. Ah oui, là, c'est le plan con. C'est... Ça ne fera pas que tu... Le plan C, on ne va pas le faire. C'est le plan général ? Non. Je ne sais pas, c'est léger. Le plan général de 14 km 3306, Daniel Portable, Salon de Marraine, QRZ. Oui, mais si tu ne lui dis pas qu'il doit appeler les étrangers, il ne peut pas savoir. Déjà ? Tu ne sais pas par l'armée ? Je ne veux pas d'où, mais bon, je ne dis pas. C'est le cul, c'est le cul, c'est le cul. Ah, mais le cul, bon, je mets le cul. Oh, putain, oui. Bien sûr, à la table, c'est des raps, et ainsi, voilà. CQ, one, four, et voilà. CQ, one, four, et puis... Alors, attends, parce que là, je suis un peu perdu. José, Moragne, 17, 4G, YK. OK, oui. Il y a 5-6 ans. Je suis censé l'envoyer un peu de poiton ? Non, mais je te l'ai envoyé pas longtemps. Vous rigolez pas ? Non, mais je l'avais fait à 5-6 ans, à... Oh, 5 ans ? OK, oui. Non, attends, oui, d'accord, non, il y a eu un bug. On était à... Comment ça s'appelle ? C'est l'année où ils n'avaient pas fait ici, ils ont fait... Un bon... un rusher. À Port-de-Barque ! Oui, c'est à Port-de-Barque. Oui, c'est à côté de rusher, au site de rusher, sous-est. Oui, d'accord. Quand elle a fait une photo, je l'ai retrouvé, il n'y a pas signe ou pas que ça. Oui, mais... Je l'ai envoyé. Pour nous, c'est vrai que j'ai dit Rochefort, parce que nous, on habite à l'autre bout de la planète, donc forcément... Oui, je sais bien, je sais bien. Tu m'avais envoyé un mail en disant, ouais, je serai là, je lui dis, si je passe, je me viendrai bien bonjour, voilà. Oui, c'est super, quand même. On a tellement changé en 5 ans qu'on... Oui, mais c'est vrai qu'il y a... Non, j'avoue que j'ai un peu zappé, je vais pas te raconter de conneries, j'ai un peu zappé. C'est normal, hein ? C'est... oui, voilà, exactement, un peu pour tout le monde pareil, hein. C'est... je vire mon chapeau, je prends le couche, enfin là, je pense qu'il est passé. Voilà, c'est... ah, c'est Christophe ! Pour le coup, il y a plus de monde sur le 19, qu'on est élu, là, aujourd'hui. Ah bah, écoute, depuis que tu m'as envoyé un truc, je fais un peu de 27, bon, je fais quelques contacts, hein. Oui. Mais, il y a beaucoup de monde, quand même, hein, là, à mon côté, là. C'est... Oui. Il prend de bord, ici. Oui. Par contre, j'ai rencontré un Kilomike... 80, 80, 02, ça doit être Jérôme. C'est... alors, 94, 02, euh... J'ai quelqu'un d'un futur civiste, justement, de par là-bas. Ah bah, il est parti en balade. Et, écoute, j'étais en vacances à Cotannes, à Erpi. Je sors du Leclerc, et dans le parking, sous les tours, c'est le parking à l'étage. Il était là, je vais le m'envoyer au micro. Et il était avec la Corse. Ah, la vache ! Eh, je te jure, il avait une emplique, ça, une lamelle, je sais pas bien. Ouais, une lamelle 145, un truc comme ça. Dans le parking, sous les tours, dans le parking à l'étage. Voilà. Peut-être qu'il allait mieux pas regarder le temps, ça. Et, donc, il y avait, je suis arrivé, je lui ai dit, mais, il s'est l'accord, je sais pas. Ouais, c'est l'accord. Ouais, c'est l'accord. Qu'au fin de compte, il y a des QSO comme ça, DX, qui se font. Et c'est là où ça va remettre un petit peu en doute tous les calculs savants qu'il y a derrière pour faire des antennes et tout ce qui s'en suit. Absolument. Alors que là, une installation, dans la vagonette, je veux dire, une installation dans des conditions de merde, et ça marche du feu de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Là, je suis tout soufflé quand même, un souffle content, carrément, j'entends. Oh, ça me rappelle un truc, ça. Une fois au boulon... Je t'ai le bonjour. Ah oui, c'est vrai. Tu as toujours pas pris d'un enfant. Oui. Tu as toujours pas pris d'un enfant. Non, toujours pas. Mais il me faudrait un cerveau pour ça. Et il faut dire qu'il n'y a plus de vacu, il n'y a plus rien, je n'en comprends pas. En plus de ça, étant gamin, ma maman m'a oublié de me rajouter des cartes mémoires. Donc du coup, aujourd'hui, ça pêche. Et je n'arrive pas à en trouver pour m'en mettre. Ça se fait plus, quoi. Ça se fait plus, quoi. Je suis mon plus garant, toujours. D'ailleurs, des coups, d'aller décollage, je ne sais plus où on en était. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est là, j'ai une anecdote. Une fois au boulot, je vois un petit camion plateau passer. Je vois l'antenne derrière. Bon, j'ai reconnu que c'était une antenne pro. L'antenne a passé à travers les barres du plateau derrière. Les barres de protection avec l'habitacle. Le fouet passait, il était coincé dedans. Je lui dis, mais ça marche bien comme ça. Vous n'avez pas des soucis, tout ça. Le réglage de l'antenne, il est bon. Bon, dommage, je commençais à lui parler chinois. Elle me dit, mais là, mon patron, il a mis ça comme ça. Et c'est comme ça que ça marche mieux. L'antenne, autant m'en dit, directement à la masse. Le fouet à la masse. Et c'est comme ça que ça marche mieux. Comme quoi, il y a des trucs à sa brocadebron. J'ai fait un truc, j'ai fait de deux mois. J'ai vu sur Internet, avec un Thor, un FT240-43. Tu fais un 69 sur 1, un banne 69 sur 1. Une demi-onde, je l'ai fait sur 10 mètres, 10 mètres début de bombe. Comme ça, je fais 7 mètres début de bombe. Je mets ça sur une canne après, sur un 50, 40, 40, 40, 40, 40, 40. C'est même quand je lance un appel. Alors, attends, écoute-moi bien, sur 10 mètres. Oh, putain ! Oui. Bon, bien sûr, il y avait la popa qui était là. Ça, bon, pour les cartes. Ça, bien sûr. 100, 100, et ? J'arrive, là, je vais aller marcher. Attends, je vais la prendre après. D'accord. J'entends Israël. J'appelle Israël, le mec, il me répond que les sons me disent « Touche à rien, José, ça m'a pas de merde, ça m'a pas de merde, ça m'a pas de merde, ça m'a pas de merde. » Je dis « Putain, c'est... » Attends, j'entends l'Indonésie. C'est vrai, il y avait la popa, l'Indonésie. Et là, c'était une fille. Là, c'est tout le mec. Quand j'appelle, j'appelle, tiens, l'autre, il y a 500, un kilo, ça fait pas l'appel. Je change, j'entends l'Indonésie, le mec, il commence à appeler. Je l'appelle, il me répond. Je suis impossible. J'appelle mon copain, 4GYL, qui est en Bretagne, au vacances. Je fais « Voilà ce qui m'arrive. » Du coup, il a commandé ce qu'il faut, là, et il va s'en refaire une. Je pique tout ça. T'as eu quoi, là ? Je sais pas. Une vague de... Une vague. J'arrête tout ça, je change de fréquence, j'appelle l'Argentine. Ah, la vache, oui. On a l'impression que c'est un camp de Marseillais, là. Et bien non, je te dis que c'est vraiment la vérité, sur le carnet de trafic, c'est compliqué. Ah oui, mais en plus, en ce moment, en ce moment, il y a beaucoup l'Amérique du Sud qui passe et tout ça. C'est beaucoup de ce côté-là. Enfin, c'est ce que je vois, moi, sur le 27. Et bien hier soir, on a, comme tous les vendredis soirs, on tente une expédition improvisée. Au bout du restaurant, le Terminus, on se prend le chapu, là, face à la flotte. C'était pas le top. C'était vraiment pas le top. Le Brésil qui passait. Alors que, pour nous, qui parlons que le français, on va dire, bon, on n'avait qu'à mieux travailler l'école. Mais on essayait d'avoir quelque chose qu'on puisse comprendre. Et là, tac, on entend l'Argentine et tout, tu sais, alors qu'il n'y avait pas grand-chose. J'essaie de découvrir. Alors, la radio, comment ça fonctionne ? Alors, il faut déjà... On prend des Pokémon, un peu de ficelle, on tente. Et là, ça marche super bien. Ça tombe jamais un pain, c'est pas besoin d'alimentation. C'est ça. Voilà comment est arrivé le premier téléphone. Mais tu l'as fait aussi. Oui. Le problème, c'est pour faire... Oui, oui. C'est ça. C'est les longues. Oui. Tu mets un fil dans l'eau, et toi, dans l'autre côté, à l'autre. Voilà. Au moins, tu as tant qu'il. Ça, ça existe déjà. Les sous-marins. Aussi. Tout à fait. Les sous-marins, c'est comme ça. Oui. Tiens, c'est comme pour une expédition. Tu te tires un long câble de masse dans la flotte. Oui. Branché à la masse de l'antenne. Flood. Voilà. F5 GVA. Et même en 100 mètres. Il y a un abîmage. Tu me dis si c'est tout de suite au racontant. Il y a des systèmes de parleurs en accord. Ça diffuse dans l'eau. Et si le bateau n'est pas trop loué, on peut avoir l'appareil qui me donne la salle de l'air. Je vais regarder. Il faut que j'aille récupérer du matériel. Il faut que j'appelle le Zéga. T'as ton titre, je pense que... Je vais te faire un peu plus de temps. Je vais te faire un peu plus de temps. Je vais te faire un peu plus de temps. Il y a Jean-Pierre. Je bricolerais. Tu as raison. Il rallonge. Tu as raison. Je me souviens, moi, une année, on avait fait ici un atelier bidouille. Il y en a qui était monté là. Il a filmé sa musique. C'était un... Christophe. Le problème, c'est comment il nous fait ça. Il est en train de me dire. Je n'ai pas amené. T'as fini ? Comment on fait pour changer ? Tu veux quoi ? T'en mets les ans zéro. Oui, voilà, c'est ça. Ah ! Ah ! Ah ! One four, kilomèque two nine one zero. One four, kilomèque two nine one zero. Oui, tu l'as perdu. Je vais revenir en... En cette année, au niveau filtre, on n'a pas lésiné. Oui, j'ai vu. Oui. Il faut que je m'y habitue. Il y a le filtre pass-bac derrière. Bon, ça, OK. Bon, ça, OK. Oui, je te laisse marrer. Oui, je te laisse marrer. Eh, bloque-toi. One four, kilomèque two nine one zero. One four, kilomèque two nine one zero. Tiens, il approche pas. CQ, CQ, CQDX. One four, kilomèque two nine one zero. One four, kilomèque two nine one zero. QSL. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, merde. Allez, encore. Encore. Du coup, t'arr... Attends. Tu paniques un petit peu dessus. Ah, ben. Eh, au fait, celui-là, j'ai vu qu'il était pas... Non. Ah, qu'est-ce que je fais, moi ? Je suis pas gaucher. Voilà. Euh, qu'est-ce que je fais ? Ah, ben, maintenant, eh, tu m'as contaminé, là. Ha, 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 ha. 25. Oui. On va y arriver. Tac, voilà. Secure, Secure, Secure X. One four, kilomèque two nine one zero. One four, kilomèque two nine one zero. Qu'essay, qu'essay, please. Two seven five one five. Qu'essay, qu'essay. Two seven one one five. Five one five. Thank you. Ouais, tout ça pour moi. Secure, Secure, Secure des X. One four, kilomèque two nine one zero. One four, kilomèque two nine one zero. Oh, QRZ. Oh, c'est hyper épisodique. Oui. Mais on va la voir cet après-midi. La propagation est en train de monter. Ouais. Ça monte un peu, ouais. D'accord. Heureusement que ça filtre, hein. Ça monte. Tu vois ? Tu vois, si j'en ai des DSP. Voilà. Et là. Là aussi. Je vais aller chercher, je vais aller voir. Ouais. La dernière année qu'on a fait le salon, on était saturés depuis RM et on n'avait rien. Je vais aller voir. Tu vois la bonne fois. Je vais aller voir, ils sont là. Avec ces commentaires, ils sont là. Oui. C'est parti. Vous allez vers la même chose. C'est parti. Tu vois. Tu vois. Je m'en ai un jet. Tu vois. Je sais pas. Non. Tu vois, quoi. Elle est là, oui ? 11 14 kilomaiq 2910 14 kilomaiq 2910 Good morning men this is 19alphalima04 mobile station located in France mobile station located in France en France Yes yes, 19alphalima04 Montmai please give me your name please My name is Abel Alfa Bravo Echolima Alfa Bravo Echolima Roger Alfa Bravo and Alfa Bravo Echolima Abel Abel Abel, ok my friend this is 14 kilomaiq 2910 14 kilomaiq 2910 14 kilomaiq 2910 My QTH My QTH Marine Saloon My locator Departement 17 Poitou Charente My personal name is Helene Hotel Echolima Echolomember Echolomember Roger Elena Good morning I'm on holiday here in Girolde and Point Begrave in the north front Girolde not from Girolde Ok, ok my friend My QTH Yes Radio Amateur Saloon Marine Olero Between Rochefort and Lille Pennsylvania Olero Departement 17 Charente Maritime My Candidate Traffic This is CRT 7 9 0 CRT 7 9 0 And my Antenna It's Président Himalaya In One Himalaya Président Up and Down Up and Down Ground Five Meta Underground QSL Avel Ok, thank you Elena I will later look on the internet for your location I will later look for you in the location I will later look for you in the location but yes I'm very happy to go check with you Stay happy And now Five by seven now Five by seven The publication is going up Five by seven That's very very good Miss Very good Ok, you two Five by seven Five by seven Ok Avel I sent her my QSL by cluster of the X Avel I sent her my QSL by cluster of the X QSL Avel Ok Miss I will do the same But I will do this this evening I will I will I will thank you very much for the nice QSL And I think the publication is going up So we can make more nice QSL for this day Okay Ok Avel Ok, thank you Thank you for the QSL Thank you for the QSL Donc, avez un bon day, un bon day, bye bye à la fréquence. Ok, bye bye Elena, bye bye, 73. 73.88, bye bye. Wow, tu cartonnes. Ah oui, Daniel, t'es pas bleu, hein? Oui. Elle a fait ce que tu n'as pas réussi à faire. C'est qui, là, ici, alors? C'est elle. Alors, vas-y, explique-moi, c'est quel pays que tu as fait, là? Alors, là, on est sur la division 19, donc ce sont les Pays-Bas. Abel était en mobile. Je n'ai pas su avec quel matériel il était. Il m'arrivait 57, donc un signal de 5, avec une radio de 5, donc à l'écoute, et un signal de 7. Ce qui est bien, bien dans l'ensemble, très bien dans l'ensemble. Pour le Pays-Bas, parce que nous, on est sur le département 17, sur le salon de Marène au Léron. Donc, voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai rentré mon contact. Je vais aller sur Cluster DX avec mon téléphone. Je vais le rentrer et je vais lui envoyer ma UQSL. Et je vais recevoir la sienne par retour. D'accord. Voilà. Donc, les Pays-Bas, moi, de Crozon, où je suis, c'est régulier que je les fasse. Abel, je ne l'ai jamais eu. J'ai souvent classe. Mais, c'est très bien. Voilà. 19, Alphalima, 04, Abel. Et là, en plus, c'est d'autant plus une performance, car tu as très, très peu, c'est très rare de trouver un salon où tu as une activation DX depuis l'intérieur du salon. Ouais, voilà. Donc, oui, parce que l'Himalaya, elle est là ? Elle est dans, elle est dans la remorque dehors. Ah, oui ! Voilà, la remorque que tu as vue dehors, elle est à 6 mètres de haut. Bien. Voilà. C'est cool. Donc, on est l'un des seuls à faire ça, justement, une activation depuis le stand à l'intérieur. Ouais. Bien souvent, ça se fait en extérieur. Nous, on le fait en intérieur, justement, pour relever le défi, quoi. C'est ça. Donc, là, je vais rentrer le fond, si je veux bien aller, sur téléphone, ce n'est pas évident. Je vais aller rentrer. Moi, je n'arrive pas sur téléphone. Ouais, si, c'est le temps qu'ils se mettent bien en place. Et puis, voilà, on va aller faire un ADD spot. Ça serait quand bien qu'ils s'y mettent. Ce n'est pas souvent évident. On va y aller. On va essayer d'y aller. Voilà. Cluster DX. Et on va aller faire, pour ceux qui ne connaissent pas trop Cluster DX, parce que là, il est en anglais, il ne s'est pas mis en français. On va aller faire, il se met entre deux. On va aller faire ADD spot. Et donc, là, on va rentrer le QRZ de l'indicatif en question. Donc, c'est 19, Alpha Lima. On va laisser, en gros, Alpha Lima 04. On était sur le 570. Je l'ai reçu en RST à 57. Et on va lui faire MiniSense en anglais. Comment tu maîtrises la chose ? MiniSense for Cueso. Alors, s'il ne veut pas. Good DX. Et 4 skil, on en a avec. Et on va lui faire quand même la bise. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à spotter Good DX. Good DX. C'est une station mobile. Oui, c'est une station mobile. Station C'est une station mobile. Y'a la Corse qui commence à rentrer. Donc, là ? Avec la télé-flotte, la bidouille avec la téléphone, c'est petit joueur. Ouais, mais bon. C'est mon plan B. Vu que mon plan A, la caméra, le HS. Ah merde, ça. Comme je l'ai dit ce matin, je vais éviter le plan C, le plan con, faire tomber le téléphone. En tout cas, une espèce de maîtrise de la station, là, en anglais et tout, j'hallucine. Je suis bleu. Je suis tout petit, à quoi t'es bleu ? T'as pas un trépied pour me faire un petit peu ? Hein ? Un trépied ? T'as pas un trépied pour me faire un petit peu ? Eh ben non ! Je viens de faire la 19. J'ai un pied, mais pour la caméra. Il est sur 555 et par un 570. C'est le seul qui passe pour le moment, mais la Propag, elle est en train de monter. Et on a fait plus de contact comment ? Non mais c'est métonnant de quoi, tu crois ? On va continuer ? Mais émigra qu'elle au micro, tout de suite. Oui, oui. Oui, oui. Non mais faut que tu fasses quelque chose à ton poste. Non, c'est Rémi le poste, c'est pas bien. Rémi ? Donc là, en fait, dans mon spot, je suis bien là. 14,29 km pour les Pays-Bas. Et donc là, je vais aller faire, pour ceux qui ne connaissent pas, la petite carte postale qui est là. Voilà, et on va aller générer ma carte QSL, qui est dessus, qui est ici. Là, tout est rentré. Et étant donné que le destinataire est sur Closer DX, j'ai tout en fait. Donc là, je vais lui mettre, par les conditions que j'ai actuellement de chaque, je lui donnerai le reste. Et puis du coup, là, il y a tout. Et il y a générer et envoyer la carte QSL. Mais tu vois, quand on te regarde le fait, ça paraît facile. Non, tu n'avais pas besoin de faire ça. Je suis là, il y a une microeve, là. 31, Charlie India, 101. 31, Charlie India, 101, calling. 14, KM2910. 14, KM2910. 31, Charlie India, 101. Copy, 14, KM2910. Yes, my friend, yes, my friend. This is 14, KM2910. My personal name is Hélène. Hotel, ECO, Lima, ECO, November, ECO, QSL. OK, QSL, Hélène. OK, Josée, OK, Josée, je crois que je suis en train de te perdre. Je crois que je suis en train de te perdre. J'ai bien compris que c'était Josée et que tu étais à 80 KM, mais je ne sais pas de quoi, si c'est de Porto ou de Lisbonne. Est-ce que tu peux revenir ? C'est Hélène ? OK, OK, 80 KM de Lisbonne. OK, Josée, donc ici 14, KM2910, Hélène. En direct du salon de Marelle-Oléron, dans le département 17, Charente-Maritime. Voilà, actuellement en direct du salon de Marelle-Oléron. Je suis avec un CRT-6009, voilà, CRT-6009, très micro d'origine. Il est en tête, c'est une présidente Himalaya qui est montée. Voilà, Josée, QSL. OK, QSL, l'usitation, ça marche très bien. Je te vis, je travaille avec... Daniel, elle a bien bossé. Oui, c'est l'antenne, c'est une verticale, si l'ugen-ma, 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 si l'ugen-ma. OK, merci beaucoup, Hélène. Je vais t'ajouter à mon log à Clouter-BX. Pas de souci, Josée, pas de souci, Josée, je suis sur Clouter-BX, sur Clouter-BX aussi, je vais de ce pas te loguer sur Clouter-BX. Et donc, c'est bien 31, Charlie India 101, Josée, on est d'accord ? Allez, on est parti. Josée ? Oui, je suis là. À toi, Hélène ? Oui, c'est bien. 31, Charlie India 101. 31, Charlie India 101, je ne me trompe pas. 31, Charlie India 101. Oui, c'est le 31, Charlie India 101. Ça a combien de Watt ? À Clouter-BX, je ne sais pas si vous... Daniel, il sert combien de Watt ? D'accord. 30. OK, pas de souci, Josée. Regarde. Donc, pour ma part, je suis même pas à 30 Watt. 30 Watt de sortie, voilà Josée. Écoute, je te souhaite bon DX, au plaisir de te réécouter sur la fréquence. Et puis, je vais te loguer sur Crouter-BX, pas de souci. Bon après-midi et au plaisir de se recopier sur la fréquence. C'est pas mal Josée. OK, Hélène, merci beaucoup. 73, bon week-end et à la prochaine. Le 14 km 29, please. Ici, c'est le 31, Charlie India 101. Ciao, ciao, merci, obrigado. Merci, obrigado, obrigado. Alors là, ça annonce une après-midi carton. C'est bien parti, là. Il a la 26, là. C'est... OK, Dave, thank you very much. 36, Charlie Bravo 172. This is 31, Charlie India 101. Opérateur name Josée, Juliet Oskar Sierra Eco. QFL ? My name is Josée. Voilà, j'en profite qu'il y ait moins de monde de ce côté-là. Tout à l'heure, c'était bondé. Oui. Non, rien. Bah oui, j'ai utilisé mon plan B, là. J'ai utilisé... Ah, ça y est, il me fait bofouiller. J'en profite qu'il y ait moins de monde de ce côté-ci, justement pour voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà. C'est quand même mieux de montrer le matériel quand c'est pas envahi, quand c'est pas transformé en fourmilière. Donc, passion radio qu'on retrouve. Oui, il y a de la 6 billes. Oui, il y a de la 6 billes. C'est comme vous voulez. C'est bon ? Son nom est obligé pour ça. C'est embêtement. Quatre ? Oui, oui, tout à fait, normalement. Ah, ils font aussi du... Non, 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 non. Je fais en sorte qu'on ne voit pas les têtes. Ah, il y a la main qui a pensé devant. La main. Bonjour. Voilà. Elle est repassée la main. Ah, oui. Ils font aussi en même temps du... du... du SDR. D'ailleurs, l'OM qui s'occupe du SDR. Je ne vois pas. Je ne sais pas où il est passé. C'est pas grave. Voilà. Du matériel. Du matériel. Du matériel. Après RT de vue. Alors là, ça a été... C'est vraiment la journée retrouvailles. Après... Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Après deux années de Covid. Et franchement, ça... ça redémarre fort. ... 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 Certains, c'est marqué en cours de réunisation, mais ça fait déjà deux ans. Je lui mets que... Je m'en ai pas quelqu'un sous-charge. Je suis le seul qui a contact avec l'EF. 430, très vache. C'est encore des prévisions, parce que les tarifs... Les référencés sur le bord d'eau, sur tout... Ah oui ? L'indice, c'est les écrans du bord d'oeuvre. Alors, qu'est-ce que tu trouves comme matériel ? Qu'est-ce que tu trouves intéressant ? Je dois avoir besoin de ça, hein ? Juste hiver. Ah ! Ah, mais c'est un passe-fenêtre ? C'est ça, ouais. Juste entre les essais... Oui, c'est un coax passe-fenêtre. On verra plus beau, fermer la fenêtre. À l'hiver, ça peut servir. Quoique une maison doit toujours être aérée. Ouais ! Il y a des aérations qui se ferait pour ça. Oh, et puis à Marseille, il fait toujours beau là-bas. Il fait toujours chaud. Moi, ça va. Mais madame, elle n'est pas plus frileuse. Elle va pas être d'accord juste la fenêtre ouverte. Mais j'arrive pas à voir le prix. Elle va te dire ça, madame ? Ouais, je sais pas s'il a damassé. Alors, le monsieur, il est là-bas au bout. Voilà. On va lui poser la question. Tu sais pas ? Ça lui fait du bien. Si le monsieur ne vient pas à toi, toi, tu peux aller à lui. Exactement. Voilà. C'est comme une montagne. On n'est jamais si bien sûr. On n'est jamais si bien sûr. Et c'est comme ça qu'on n'est pas... C'est vrai ? Ah bah, c'est ce que je vais faire. Je vais poser la question. Toi, t'as trouvé quelque chose là. Ah putain, oui. T'as vu, le salon de Marraine, il est quand même pas mal. Ah oui, c'est sympa. C'est un gros salon quand même. C'est... C'est... Ah oui. Surtout quand on peut faire un tour un peu. Oui. Je sais de quoi tu veux dire. On se rend mieux con. Ah, tu m'étonnes. Et puis surtout que là, t'as l'avantage qu'il y a moins de monde, là. Maintenant, à l'heure qu'il est. Ah oui ? Bah oui. L'après-midi, comme dans n'importe quel salon, l'après-midi, les gens, ils vont se balader. Ils vont... Et là, ils vont à la plage. Bah ouais. C'est ça. Voilà. Dehors, il serait en train de pleuvoir que là, ça tiendrait plus longtemps ici. Mais bon. Ouais, je vais retourner de l'autre côté. Jean-Marc. Je joue les espions. Je joue les espions. Oh. Je voulais simplement savoir si mon pote, il voulait un café ou toi ? Non, c'est bon. T'as vu, on arrive quand même en haut. Oui, mais moi, je vais prendre le chemin du retour, là. Oui. Bien content de t'avoir vu. Eh bien, pareil. Comme ça... Pareil. Il était mon grand, je suis obligé de lever le bras là-haut, là, au plafond. C'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu m'as dit. Ouais, ça marche. Là, je serais pas aussi rapide à préparer à faire le montage vidéo parce que ça va être un petit peu compliqué. Il faut que je récupère tout dans la carte mémoire de la caméra qui est morte. Il faut que je vois si j'ai un adaptateur pour. C'est pas gagné. C'est pas gagné, non. C'est pas gagné. Donc, je choque vite. Oui, comme d'habitude. C'est ça. Moi, chaque fois, je tiens ça aussi. Bon, bah, allez, va. Eh, on décolle à ce niveau-là. Dernièrement, deux fois, à Noël, je lui ai dit, j'aurais pas le temps de m'en occuper aujourd'hui. C'est peut-être l'après-midi, il avait la vidéo. Ouais, ouais. C'est comme ça. Je bosse la nuit, je m'occupe du montage de journée. Non, parce que les montages vidéo, alors, sur le PC que j'emmène, je suis sur Linux. J'ai des outils pour, mais je n'ai pas le même outil que j'utilise sur Windows. Là, c'est un vrai photo suisse et il me fait des vidéos légères. Et je n'ai pas envie d'emmener les deux passés avec moi. Euh... Oui, voilà. Je l'ai fait tout à l'heure pendant qu'on était au gastro. Ah, de plus, bon retour. Bon, là, il y a encore un peu de monde, mais on respire. Les gens sont partis à la plage. Et puis les meilleures affaires, de toute façon, peu importe le salon, c'est le matin qu'on les fait. Salon, brocante, c'est toujours sur le matin qu'on fait les... Ah oui. Tenez, quelques petites pépites. C'est pas beau, ça ? C'est pas tout jeune, c'est pas très connu. J'suis... Oui, vas-y. Quelqu'un que tu connais. Ah, j'ai envie, dépêche-toi. tu vois là toi alors comment et comment ça se fait que tu n'es pas là avec nous on n'entend pas assez fort tu es à fond là et 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 ta grande gueule dans son téléphone elle passe pas bien on t'entend pas fort ah ben ça va on se régale et puis là je peux te dire qu'il y a l'effet retour covid mais dans le bon sens les deux années de covid qu'il y a eu font que que là en ce moment et bien il ya les gens sont vachement contents de de se retrouver tous et c'est un plaisir c'est un régal mais c'est pas compliqué toi habituellement quand j'ai fait mon reportage vidéo je fais le matin je vais voir tous les stands je refais de la pub à tous en même temps dans la vidéo et tout ça eh ben j'ai pas pu aujourd'hui j'ai fait j'ai fait un survol rapide et je suis resté au niveau du au niveau du stand parce que c'était c'était tout simplement génial c'est l'esprit sibi a vraiment été là dans toute sa splendeur dans le plus plus du monde en fréquence et tout ça c'est ça c'est ça c'est ça et c'est vrai que c'est dommage que que tu sois pas là quoi est ce que et il ya il ya jean qui qui est aussi là avec nous d'ailleurs il était où il était avec un autre stand il était avec mon stand et tout ça on l'a lâché tout à l'heure il était contente et voilà il était content d'aller se dégourdir les roues un peu ah ben bien sûr et bien sûr c'est en tout cas alors et d'un petite anecdote puisque l'un comme l'autre on fait pas mal de vidéos et aussi sur youtube hier soir alors je vais voir un montage vidéo je peux pouvoir le faire aussi vite mon montant mon montage vidéo donc hier soir on était tous sur le port de bourse franc ça a lancé des appels et tous ceci cela et tout et puis j'ai un geste malencontreux de avec la caméra à la main la caméra la balle rebondit sur le goudron alors le plan a ouais le plan a étant mort je suis passé au plan b le téléphone alors comme j'ai dit comme j'ai dit à certains je vais éviter le plan le plan c le plan con faire tomber le téléphone quand même ça serait con ouais ça serait con bon en tout cas je risque de mettre un petit peu plus de temps que prévu pour pour faire le montage des vidéos parce que va falloir que je vois si j'ai un adaptateur pour récupérer d'accord c'est bon ça n'a dit pas trop voilà juste ça il ya des surprises et génial garde ça c'est garde ça c'est génial ok je t'ai laissé travailler pour que je pense t'en à nous on va continuer à s'amuser un salut 73 bail ok on va la gravée je vais te laisser vous t'as les tocailles alors là c'est pas du toc quand vous l'avez en main quand vous en avez un en main tocailles zodiac oui quand vous les avez en main vous savez ce que j'avais dans ce que vous avez dans les mains ah oui c'est pas des trucs en plastique loin de là avec les grandes antennes c'est même pas du si lui est un chef je pense alors je dis une connerie tu peux venir faire un petit site avec vous là-bas avec qui ça te dérange pas attend deux secondes appel général appel général 11 m ici 14 km 29 10 l'opératrice hélène le département 17 appel et repasse c'est vrai que c'est vrai que 27 515 27 515 pour le département 17 merci on dirait une hôtesse dans les aéroports 14 km 29 10 le département 17 elle écoute transmettait et oui là tu fais pareil que dans les avions l'hôtesse qui prend le micro il y a du métier derrière il y a du métier merci papa et merci benjamin merci jeff merci papa et ben oui on fait pas des chiens avec les chats on fait des chats avec des chatons on fait les portées des petits chats on les met à la radio puis ça devient des gros chants mais bien sûr bah oui toi tu t'es marre parce que tu vois que j'ai rien compris quoi les chiens et les chats ça s'accorde bien quoi t'es d'accord avec moi on le voit pas mais à côté de moi j'ai quelqu'un qui est plié de rire parce qu'il a vu un grand vide dans mon regard le moment de solitude il est mort de rire il est plié appel 14 km 29 10 le département 17 elle écoute la elle dit c'est la elle est pleine elle est c'est la la elle c'est elle et nous sommes sur le poste Ok, Jason, encore une fois, je vous remercie le microphone que vous avez pour le final et puis je voudrais retourner à 345 donc je vais retourner vers 3 parce que vous n'avez pas d'inquiétude pour qu'il n'y ait pas d'autres Français de ce qu'il n'y a pas J'ai regardé le 6-7 Ok, Jason, je vous remercie le microphone 002 283 Ah oui ! Break, break ! Break, break ! 1-4 division cooling 1-4 division cooling C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah non ! Break, break ! 1-4 division cooling 1-4 division cooling Haaaah ! Tout redire comme chez moi ! Il n'est pas encore remis là, le copain là ! Il est toujours marrant de rire ! Les chiens ne font pas des chats ! Je connais personne ! Il n'y aíp moi j'ai toujours qu'il n'y a plus du garçon ! Ou la vache. Ça sent l'embrouille, là. Ça sent l'embrouille. Convignons, là. Que les dames. La dame, c'est le E. L'autre aussi, mais pas toi. Oui, c'est comment tu vas. Lucky 33. Lucky 33. Ah oui ! Eh bien oui, voilà. Ah ben là, c'est Tilt. C'est mon voisin Michel. Tu vois, Saint-Colomb ? En ce moment, on commence à voir des icebergs arrivés et tout. Il est à côté de chez mon frère. Tu sais, nous sommes contactés Michel. Oui, le maçon. Oui ? Oui, je vois qui c'est. La Tilt me disait quelque chose. Et depuis Bordeaux ? Depuis Bordeaux, disons. Tu me souviens ? T'entends plus, Bénaf ? Si. Oui, disons. On n'est pas au même moment. C'est ça. C'est sûr, Bordeaux-Africains, ça. Non, non, non. Non, non. Non, non. C'est que moi, le niveau planning, c'est abracadabra. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Et avant, c'était facile, quoi ? C'était 18h le soir, 17h, 18h ? Oui, quand c'était un peu plus régulier. Depuis 20h ? Je suis multi-sites. Multi-sites, multi-horaire, multi-n'importe quoi, multi-jour, multi-nuit. Ah oui, aussi, la journée. Il faut même que ce n'est pas la journée. C'est énorme. Je suis à toutes les sources. Au moins, il n'y a pas de monotonie. Il y a des gens qui ne sait pas que leur vie est trop monotone. Moi, il est clair que je ne peux pas le dire, ça. Moi, c'est par nous, c'est par monotonie. Je ne touche pas, moi. Très bien. Ce matin, on a parlé des coyotes. Dequel ? Ah, tu vois, il y en a plusieurs. Ah, tu as dit Bordeaux, donc c'est les coyotes de Codérone. Mais il est dans le coin, hein ? Oui, il m'a dit que je reviens au salon. On était sur le pône. Oui. Sous-titrage ST' 501